Salut tout le monde, bienvenue à Spartan. À la une, les Bills rendent visite à la meilleure équipe de la NFL, les Eagles sous l'appui. Justement, Philly est la première équipe à revendiquer un dossier de 9-1 après avoir perdu au Super Bowl l'année précédente depuis les Bills en 1991. Jalen Hurts marque plus souvent qu'autrement par la voie terrestre. Grâce un peu à cette formation, le fameux Tosh Push, Jalen, sauf au Philly, marque son dixième touche au sol de l'année et c'est un sommet dans la NFL. C'est plus difficile par la passe pour Hurts en première demi. Leonard Floyd fait dévier le ballon qui se retrouve dans les mains de Terrell Bernard. Buffalo va reprendre en territoire offensif. Josh Allen profite de l'excellente position sur le terrain, lui qui, comme Hurts, excelle au sol cette saison. Allen s'offre un huitième touché par la course, deuxième derrière les dix de son opposant. Les hommes en verre qui affouillent une fois de plus en attaque. Il y a confusion entre Hurts et Kenneth Gainwell. Ballon échappé et recouvré par Greg Rousseau. La seule équipe qui a battu les Eagles cette année, c'est les Jets. Formation que Buffalo a corrigée 32-6 une semaine plus tôt. Les Bills surfent une avance de 10 points à la mi-temps. Touché, Stephane Diggs. Philly a gagné trois matchs de suite malgré un retard à la mi-temps. Peuvent-ils accomplir l'exploit pour une quatrième fois? AJ Brown répond à Diggs. Ça rapproche les Eagles à trois points. Dès la séquence suivante, Buffalo remonte le terrain. En situation de troisième et onze, Allen brille encore au sol. C'est le septième match de sa carrière de deux touchés au sol. N'ayant complété que quatre passes en première demi, Hurts est bien allumé rendu au quatrième quart. Cette fois, il repère de Vonté Smith dans la zone début. L'écart est de nouveau de trois points. Ça se passait bien pour le quart des Bills. Ça se passait si bien. Allen lance une interception dans un huitième match consécutif. James Bradbury en est le bénéficiaire. Philly se retrouve donc en territoire offensif. Hurts a le bras réchauffé et malgré la pluie, il n'est pas fait en chocolat. Troisième pass de touché capté par Olamide et Zacchaeus. Pas question d'abandonner pour Josh et les siens. Même s'il mène la NFL pour les interceptions avec 13, Allen est capable du bon. Il participe à un quatrième touché, celui de Gabe Davis. 31-28 Bills. C'est fond d'Aiggs volé comme un aigle, mais il ne faut pas crier victoire si vite. Sur 59 verges, Jake Elliott crie l'égalité. Oui, monsieur. Oui, madame. On s'en va en prolongation. Allen n'a jamais goûté à la victoire en cinq duels soldés en surtemps. Buffalo inscrit un placement. Mais les Eagles vont encore mieux. Hurts marque le touché victorieux. 37-34, la marque est finale. Jalen Hurts est devenu le premier quart arrière de l'histoire. Inscrire 10 touches au sol dans trois saisons consécutives. Fous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti !